Louis Amard, vous avez enquêté, vous êtes allé à Romain-sur-Isère. D'où viennent la plupart des suspects ? Oui, 8 sur 9 précisément. Et avec Romain Pulido, nous nous sommes rendus dans leur quartier. La monnaie, c'était mercredi, un jour de marché. Difficile de faire parler les habitants qui préfèrent ne pas montrer leur visage, mais qui ont tenu à nous faire passer deux messages. De la tristesse pour la famille de Thomas et de la peur. De la peur parce que depuis trois semaines, les jeunes du quartier sont régulièrement la cible de propos et d'agressions racistes. Les gens, ils ont fait une amalgame, ils ont confondu musulmans, gens de quartier. Ils disent ce qu'ils pensent. Ils disent ce qu'ils pensent, ils se lâchent. Tout ce qu'ils disaient derrière leur écran, maintenant ils commencent à se lâcher. Il y a même un petit jeune, dernièrement, il s'est fait agresser. Ils l'ont poussé, ils ont voulu lui sortir un couteau. C'est vraiment tendu. Vous n'aviez jamais vécu ça ? Non, comme ça, un racisme comme ça à Romain, non, jamais. Ça m'est arrivé de tomber sur deux, trois individus, pardon, qui, voilà, ils se sentaient un peu chaud. Ils ont dit quoi ? Ouais, quelques insultes racistes, des gros mots et tout, qui n'ont pas besoin d'être recités, surtout de repasser à la télé. C'était il y a une petite semaine et demie. Donc c'était après Crépaule ? Après Crépaule, c'est ça. Ouais, sinon avant Crépaule, il n'y a jamais personne qui est venu nous menacer ou quoi. Il faut vite que ça redescende parce que sinon ça va être vraiment très compliqué. Chacun va régler ses comptes. J'ai arrêté d'aller à l'école pendant une semaine parce que moi j'avais peur. J'avais peur de ce qui allait se passer et tout. J'avais peur pour ma mère, pour ma petite soeur, pour ma soeur, pour mes cousines. J'avais peur pour moi surtout. Il y a de la peur à Romain-sur-Isère et on en a aussi entendu 20 kilomètres plus au nord. À Crépaule, petit village de 500 habitants qui porte encore les stigmates du drame. La salle des fêtes est comme figée. Vous voyez devant la porte les bougies et les fleurs qui sont là depuis trois semaines. Le meurtre de Thomas Perrotto a éteint la commune. Aucun habitant n'a souhaité répondre à nos questions face caméra. Mais j'ai pu échanger hors micro avec une dizaine d'entre eux. Et c'est donc là encore la peur qui domine. Les adolescents ne sortent plus de chez eux le soir. Tout le monde est inquiet, m'a dit une dame. Et puis, il y a toujours ce choc, ce choc de deux Frances. Celle des quartiers et celle des campagnes. Ça se passait bien avant, m'a dit un commerçant. On arrivait à cohabiter. Maintenant, ce n'est plus possible. C'est terrible à dire. Mais si une famille maghrébine venait s'installer ici, elle serait mal accueillie. Elle paierait pour les autres. Un père de famille m'a même raconté que sa fille de 7 ans était rentrée chez elle la semaine dernière. En lui disant, apeuré, papa, il y en a qui sont à moitié arabes à l'école. Ce jeune père de famille a expliqué à sa fille qu'elle n'avait rien à craindre. Mais voilà qu'il montre bien le niveau de tension, de méfiance qui règne aujourd'hui dans la région. Et vous l'avez aussi constaté dans une autre commune. À Saint-Vallier, 30 kilomètres plus à l'ouest, petite ville sans histoire, d'un peu plus de 4000 habitants, dirigée par un maire de gauche, Pierre Jouvet. Une semaine après le meurtre de Thomas en traversant sa ville, voilà ce qu'il a découvert. Il y avait des tags avec écrit « La France aux Français » et des croix de Lorraine en dessous. Donc on en a eu ici, sur un axe très passant et puis dans deux autres points de la ville. J'imaginais pas que ça pouvait arriver. Et en même temps, je vois l'état de tension dans lequel est le pays. Moi, je connais les administrés. Je vois les peurs, je vois les inquiétudes, je connais les angoisses. Aujourd'hui, on a des gens qui vivent dans une même ville, qui vivent dans un même pays, qui sont français, tous, mais qui ne se comprennent pas, qui ne se parlent pas, qui ne se voient pas, qui s'évitent. Par exemple, on a une école au nord de Saint-Vallier, qui est l'école Gisèle Halimi, qui est dans un quartier politique de la ville. Je vois que certains sont en évitement de cette école parce qu'ils se disent « Je ne veux pas que mon fils, ma fille puissent se retrouver mélangés. » Je le sens, ce rejet, ce racisme qui peut exister. Mais il existe pourquoi ? Il existe parce qu'on agite des peurs, parce qu'on n'explique pas que, finalement, on est tous capables de vivre ensemble. Gislain Réti, le GIGN a participé à l'interpellation de certains suspects dans cette affaire, le meurtre de Thomas Perrotto. Ils ont été arrêtés à Toulouse. Ça a nécessité un dispositif d'ampleur, une cinquantaine d'hommes mobilisés. Est-ce que vous pouvez nous donner des détails sur cette opération ? Effectivement, on a été engagé une première partie sur la région lyonnaise, même autour de Crépaule, puisque c'est là qu'on pensait que les auteurs étaient identifiés. Pour autant, on a rapidement appris et on a contribué d'ailleurs à leur localisation qu'ils s'étaient reportés dans la région toulousaine. Comment vous avez fait pour les localiser, pour les retrouver ? Nous, on travaille toujours au profit d'enquêteurs. On apporte des appuis. On a des capacités qui nous permettent d'appuyer les enquêteurs dans la localisation. On leur propose ces moyens. Et le deuxième temps, c'est l'interpellation, où là aussi, on propose des moyens d'interpellation. Voilà.